Hello, on vient de récupérer un iPhone 11, mais celui-ci n'était pas muni de son écran et de sa nappe de capteur de proximité d'origine. Et forcément, on a un problème de Face ID. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a réussi à récupérer les numéros de série de la nappe écouteur d'origine pour les ré-ingéter dans une app générique. Grâce au logiciel I2C, on voit que pour l'instant, on a accès à rien du tout. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. On est sur le site officiel de I2C et on va télécharger les deux derniers logiciels qui sont proposés. Troy Tools Unbind Assistant et I2C Tools Untying Assistant. Commencez par dézipper le logiciel Troy Tools et installez-le sur votre ordinateur. Certains ont peut-être déjà ce logiciel, ce qu'il serait fort probable si vous êtes technicien, mais il faut vraiment installer la version 2.65. On a fait le test et ça ne marche pas sinon. Pareil pour l'autre logiciel I2C Tools, il faut dézipper le dossier. Là, vous comprenez qu'on vous dira c'est à vos risques et périls. Soit vous créez une exception ou soit vous désactivez l'antivirus. Après ça, copiez les deux fichiers du dossier, allez dans la racine du dossier Troy Tools et copiez-les au même endroit. Il faut qu'ils soient au même endroit que le fichier exécutable Troy Tools. Attention, si vous aviez déjà installé ce logiciel, vous avez réinstallé Troy Tools une nouvelle fois. Vous avez donc deux racines différentes. Et donc après, vous allez chercher à ouvrir le petit outil I2C Tools, bien sûr en mode administrateur. Et normalement, si tout se passe bien, le logiciel Troy Tools va s'ouvrir avec une petite application supplémentaire. Donc là, on a bien notre logiciel Troy Tools. Alors ne faites pas attention, on est en version 3.0.5 parce qu'on n'a pas copié les fichiers dans le bon dossier. Bien sûr, maintenant que vous êtes averti, vous ne ferez pas la même erreur que nous. Alors ne vous inquiétez pas si au bout d'un moment dans la vidéo, on switch sur la version 2.65 parce que c'est bien avec cette version que ça a marché pour nous. Maintenant, pour l'exemple, on vous montre comment flasher, mais ce sera la même chose sur la version 2.65. On va dans multiple flash. Si vos téléphones n'apparaissent pas, eh bien déconnectez-le et reconnectez-le pour qu'ils apparaissent dans la liste des téléphones à flasher. Si ce n'est pas déjà fait, il faudra télécharger le firmware. Pour nous, c'est déjà fait. On décoche toutes les cases. Et là, vous pouvez commencer le flash. Donc là, on va vous montrer la séquence qu'on a enregistrée avec la version 2.65 de Troy Tools puisque avec la version 3.05, pour nous, ça n'a pas marché. Là, on a mis un petit peu en avance rapide, mais normalement, vous devriez avoir une erreur et votre téléphone devrait redémarrer en mode recovery. On commence à voir que la manipulation a réussi. Il vous suffit de retourner dans le logiciel I2C et là, même en recovery mode, vous pouvez checker les informations. Vous voyez que certains numéros de série ont été récupérés. C'est le cas pour le capteur de proximité qui se trouve sur la nappe écouteur. Maintenant, vous allez pouvoir reflasher le téléphone. Et bien sûr, là, il n'y a plus besoin que le petit logiciel I2C soit ouvert puisqu'on n'a plus besoin de récupérer certains numéros de série. Donc là, cette fois-ci, notre flash va aller jusqu'au bout et peu importe la version de Troye Tools qu'on utilise pour flasher. Donc on se retrouve avec le téléphone fraîchement flashé. et également le programmeur I2C qui est connecté à l'ordinateur, mais pas encore au logiciel. Pour cela, on va naviguer directement sur le programmeur dans l'interface écouteur. Une fois que vous êtes arrivé là, là, maintenant, on va pouvoir connecter le programmeur directement en cliquant sur Connect au logiciel. Maintenant, on va pouvoir connecter le téléphone à l'ordinateur. Bien sûr, notre téléphone est activé, mais on va lui permettre de faire confiance à l'ordinateur. Des fois, les informations n'apparaissent pas tout de suite. Il faut débrancher et rebrancher pour que ça apparaisse. Donc normalement, si vous avez bien fait le boulot, eh bien, toutes ces informations sur la colonne de gauche apparaissent. Maintenant, vous allez pouvoir programmer l'écouteur. Donc on va venir avec notre nappe I2C pour iPhone 11. Directement, on la connecte sur le programmeur. Maintenant, on va venir lire et tester la nappe sur le bouton de gauche. Et maintenant, sur le bouton de droite, on va venir écrire les informations directement sur la nappe écouteur. Et voilà, c'est fini. Là, on n'a qu'une hâte, c'est de savoir si ce qu'on a fait fonctionne. Donc on s'empresse de reconnecter la nappe écouteur, même si celle-ci n'a pour l'instant pas d'écouteur. Même avec l'écouteur posé comme ça, normalement, on doit être en mesure de configurer la reconnaissance faciale. Pour l'instant, pas d'erreur, c'est bon signe. Par contre, le capteur de proximité est à l'envers. Et là, en I1 ni 2, apparemment, eh bien, tout fonctionne. Allez, on fait un deuxième passage et on veut vraiment voir si on va pouvoir aller jusqu'au bout. Bon, c'est super. Depuis le temps qu'on attendait de pouvoir reprogrammer la nappe avec le capteur de proximité, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de micro-soudure à faire. Il faudra juste venir souder l'écouteur à cette nappe. Autre point positif, cette méthode fonctionne avec la toute dernière version d'iOS 17. Rappelons que cette méthode développée par I2C n'est utile que si vous n'avez pas la nappe avec le capteur de proximité d'origine. Sinon, il aurait suffi de prendre le programmeur I2C et de copier directement les informations de la nappe originale et de les réécrire dans une nappe I2C, une nappe générique. On espère que cette vidéo vous a plu. Tout le matériel montré dans cette vidéo est disponible sur le site piècesdemobile.com et vous savez que le service technique est à votre disposition. Allez, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !